Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de ce pantalon-ci. Donc voilà, je vais pas être mon thème. Aujourd'hui, on va parler de mon pantalon vintage taille haute imprimé carreau. Il est juste magnifique. Je l'adore. Qu'est-ce que je n'entends pas? Tous mes vêtements vintage, je les adore pratiquement. Nous allons voir différents looks avec ce pantalon. Pourquoi je l'aime? Parce qu'il est taille haute, comme je viens de le dire. Il a un peu une coupe carotte, comme je suis assez forte des cuisses. Dans ce moment, la coupe me va assez bien. On appelle ça coupe carotte parce qu'il est resserré un peu vers le bas. On appelle aussi coupe carotte tout pantalon qui est un peu large au niveau des cuisses et un peu resserré vers le bas. Du coup, on va jouer avec différents looks. Je vous fais un look version boulot, un look classique, un look total imprimé carreau, presque total imprimé carreau. Un look version en cocktail ou apéro dinatoire chic. Donc, nous allons voir tous ces différents looks. Comme d'habitude, vous me dites quel de votre look préféré. Mais en attendant, si vous aimez aussi les pantalons taille haute parce que c'est dur d'en trouver. Quand on en trouve, parfois, c'est pas adapté à notre morphologie, même si je suis pas tendance morphologique. Mais quand on est cambré, c'est bien beau d'avoir un pantalon taille haute qui nous marque bien. Si vous aimez ce style de pantalon taille haute coupe large ou coupe carotte ou plutôt boyfriend, vous pouvez faire un tour sur mon site w.imodi.fr. Le lien est juste en bas. Franchement, j'en ai pas mal dans mon stock. Il faut que je pense de temps en temps à les mettre sur mon site. Mais si vous avez une demande particulière, n'hésitez pas. Je suis là. Donc, en attendant, on est parti pour mes différents looks. J'espère que vous serez appréciés. Et comme d'habitude, likez, abonnez-vous, laissez-moi vos commentaires. Et je vous fais plein, plein, plein de bisous. Donc, voilà un premier look. Un look version boulot, comme je vous le disais. Je l'ai associé à un gilet qui est très, très chaud. Mais c'est un gilet homme de chez Rick Bompard. Je l'ai pris version taille S parce que j'aime bien ce qui me tient chaud. Et ainsi que là, c'est une faux chemise. C'est un col. Je vous montrerai tout à l'heure. Donc, vous voyez, ça donne vraiment un petit look très sympathique. Classique, mais mes carreaux apportent le côté vraiment un peu fashion. Si j'avais mis un pantalon noir ou un pantalon gris, le style aurait été trop classique. Et là, je casse le côté classique avec mon pantalon carreau qui est juste magnifique. Et je reste dans le côté sobre parce qu'on va travailler. En France, c'est vrai que dès qu'on en fait un peu trop, les gens regardent comme si c'était déplacé. C'est un peu dommage. Vous en pensez quoi ? C'est pas mal quand même. Après, il y a aussi la petite touche, la petite ceinture vintage des années 40 qui est juste chic. Elle est magnifique. Déritable cuir. Petit top en bas. Comme je le disais, c'est une fausse chemise parce que si j'avais mis une chemise en dessous, ça aurait fait trop, vous savez, ça aurait été trop bousant, trop gros. Et ça aurait pas de cet effet-là. Donc, du coup, j'ai touché un peu avec un faux col. Le faux col, c'est ça. C'est un col qu'on trouve chez Coste. J'en ai pas mal. Donc, voilà, ça donne ceci. Et on va faire un nid du nid connu. On peut le glisser sous une robe, sous un gilet comme je le disais dans ce moment, sous un pull, sous une chemise aussi. Ça fait son effet. Deuxième look, un look totalement, comment dire, classique aussi, mais très fashion, très stylé. Parfait pour un apéro dinatoirchi où on a pas mis de ce pour la tête. Donc, le pull est très classique. Donc, c'est un pull de... On va commencer par... Je fais tout en désordre. On va commencer par ce mini-manteau. Il tient vraiment chaud. C'est un manteau que... Un manteau court que je veux dire... Une veste court, pas un manteau. Une veste court vraiment très très chaude en laine de chez la marque Cinequanone qui est très très jolie. Ce que j'aime surtout dans cette petite veste-là, c'est parce qu'elle a le style un peu la courbe des années 40. Voyez, mon croix-car, il est très bien et c'est un vert canard ou un vert comme on dit, très très sombre. Et j'ai associé, j'ai évité de mettre un pull trop éclairé parce que, comme je le disais, c'est vraiment une tenue où on reste chic, classe, mais sans trop en faire. Le petit top court est de chez Zara. On en trouve souvent. Zara, on le fait constamment. C'est des pulls, des grandes, classiques, j'en ai de toutes les couleurs. C'est plus là parce que c'est pratique pour les... C'est parfait pour les pantalons style taille haute parce que du coup, on ne montre pas trop son branle. On peut danser, on montre un peu le goût de sa peau. Ça ne fait pas du bien et ça, j'adore. Donc, voilà, ça donne ça. Chaussures, c'est simple. C'est Primac. Donc, j'appelle ça les chaussures. Moi, j'adore leurs coups. Quoique, c'est de même temps, j'aime beaucoup. Moi, au tout début, quand Primac avait lancé sa MAC, ils avaient toujours des chaussures, des escarpins très tendance et ça faisait partie des premières packs que j'achètes chez eux. Mais moi, j'appelle ça des paires de deux heures ou des escarpins restaurant. Je dis à mon chéri, tu me laisses devant le restaurant, je sors, je fais ma veille, je marche. Et après, je viens de rechercher parce que je ne peux pas tenir debout plus de... même deux heures, c'est trop plus d'une heure. C'est très chic, c'est très classe, mais franchement, c'est chaussures parfaites pour le restaurant et pas pour aller danser avec. Et bien, pour un cocktail chic, évidemment, je vais me contredire. Plutôt, plutôt que que chose, je suis très confortable pour quand même tenir debout. Parce qu'en général, les apéros d'un à doigt pour les cocktails, on est souvent debout. Donc, voilà. Et toujours mon pantalon vintage. Le sac de chez Zara, mais c'est une vieille collection. Vraiment, il y a dix ans que j'ai ce sac-là. Le cul est magnifique. Donc, je demande un démodal. Il est magnifique. On peut enlever cette lanière en tissu. Il est très, très bien. Vraiment, c'est le style un peu années 40. Non, pas les années 40, plutôt années 50, 60. Belle imitation, quoi. Franchement, je l'adore ce sac-là. Et le collier, c'est une marque, je sais pas, ça existe toujours. C'est la marque Balaboustie. Ça fait des années que je l'ai vu. Il m'arrive de vendre des choses, mais les choses que je ne peux pas vendre parce que je trouve que j'ai peur de regretter. Donc, voilà mon style un peu façon apéros d'un à doigt. Attention les yeux. C'est vraiment un look que j'adore. Franchement, c'est totalement moi. J'adore jouer avec les imprimés, les couleurs, savoir bien les matcher parce que les gens nous auront pas, c'est vrai. Mais quand je sors, j'aime bien qu'on me rematche. Pas parce que je me dis « Ah ouais, elle est pas parce que j'aime. » Bravo. Donc, on aime ou on n'aime pas. Mais moi, je l'assume ce look-là. J'aime bien mélanger les imprimés, les couleurs, les multiples riz, comme vous le savez. Donc ça, c'est un look qu'on peut casser, soit avec des baskets, des bottines, des extrapins comme je l'ai fait. Mais vraiment, c'est un look que je vais prendre avec un verre avec des copines et que je sais pas comment est-ce qu'on va terminer à la sauveur dansant. Donc voilà, en général, j'ai toujours un t-shirt basique en bas. Et parce que si j'ai encore un t-shirt imprimé ou un motif message, ça fait trop d'informations. Déjà, j'en ai trop l'eau, j'en ai des carreaux. Des carreaux, ça fait beaucoup. Mais moi, je l'assume complètement. Allez, on passe au détail du vêtement. Là, la veste, je l'adore. C'est la collection de l'année dernière de chez H&M. Elle est juste magnifique. Elle est vraiment chic, elle est classe, elle a une peps avec sa couleur. Je l'adore et ça fait quand même pratiquement depuis l'année dernière. J'aime le pressing et elle tient assez bien. Donc, vous voyez, en plus, j'aime bien sa coupe oversize. Allez. Je donne ceci. Donc voilà, pour la pote avec un masique comme des jeans ou des tenues classiques. Franchement, je trouve qu'elle apporte ses vêtes, apporte vraiment du peps à une simple tenue. Alors, cette baisse aussi, je l'ai trouvée chez H&M. Donc franchement, elle est très très belle. Et puis voilà, bon, elle m'a coûté 39,90 euros. Et là, le manteau le plus cher, franchement, c'était à 100 euros. J'ai arrondi de 99 euros. Et la veste que j'ai aimée, c'est toujours le côté imitation vintage des années 70. La coupe est très large et puis vraiment confortable. On peut mettre un gros plus en dessous et ça donne vraiment son style. Et ça, j'aime aussi. Je ne sais pas si vous voyez. De près, ça donne ça. Donc, en c'est une tenue que je vais porter simplement comme ça, avec une veste et je balance avec une grosse échappe. Si en été, ça marche aussi. En été, je peux la porter tout simplement comme ça. Je mets mon petit sac et ça donne ceci. Donc vraiment, c'est une tenue que j'adore. Et j'ai oublié de vous parler des chaussures. Bon, après, le petit t-shirt, c'est le basique de chez Zara. J'en ai plein aussi parce que c'est toujours un basique à avoir dans son dressing parce que ça marche avec lui. Que vous dire ? Les escarpins, un peu cher, c'est un cadeau de mon chéri. C'est des barbara bruit. Donc, elles sont très belles, confortables. Donc, c'est des chaussures avec lesquelles je peux danser toute la nuit parce qu'on dirait des petits chaussons. Et voilà. Donc, dites-moi, vous en pensez quoi de mon look, de ce troisième look ? Pour les filles qui n'aiment pas toutes ces informations-là, le jaune, le rouge, le machin, je vous comprends très bien. Vous pouvez aussi le remplacer par une veste handi, veste couleur noire, ou vert amari, vert canard, vert pétroce. Vous avez les verres qui sont assez foncés. Vous pouvez aussi jouer avec des blousons des couleurs sombres et des escarpins, ou si ce n'est pas des escarpins, il y a des escarpins en hauteur 5 cm. C'est la moule en ce moment. Des derbies, des bocassins, des baskets. Vraiment, il y a de tout. Vous faites un look chic, classique, sobre, sans trop en faire. Donc, vous n'êtes pas obligés de faire comme moi. Donc, voilà. On pense à la tenue suivante. Et voilà. Vous avez ce look-là aussi, qui n'est pas mal aussi. Comme je vous disais aussi, j'adore. Je vois avec les imprimés, avec les moutilles carrément osées, avec les escarpins imprimés léopard. C'est ça léopard ? Non, je vais m'excuser. Imprimé girafe, avec, comment vous dire, de la chez Zara. À ce moment, confortable, d'habitude, j'ai toujours du mal à marcher avec les talons Zara, ou tenir avec à long terme. Mais celles-là, elles se montrent très, très bien. Elles ne me font pas du mal. Donc, j'adore casser ce look comme ça. Donc, du coup, j'ai préféré. Donc, vous pouvez aussi remettre avec un shop dans le sou. Donc, pas trop en ferme. Mais en général, les carreaux adorent aussi les imprimer. Mais c'est assez audacieux. Le pull était assez chaud quand même. C'est un pull de chez Zara aussi. Et là, c'est vintage. Donc, voilà. Une fois que je trouve à ma taille, d'habitude, j'en ai plein comme ça, mais qui sont trop, trop, trop grandes. Et ça me donne comme ce look-là. Parfait pour aller diviner un amoureux. C'est-à-dire, on fait chic, on fait classe. Et puis, voilà. Parce que le rouge, c'est toujours une couleur passion. Et puis, vraiment, ça fait très glamour maintenu. On n'est pas obligé de montrer ses seins, de montrer ses cuisses, pour montrer à son petit ami ou à son futur, je ne sais pas qui. Voilà, voilà, je suis magnifique. Non, on peut très bien s'ajouter sexy tout en enfermant ses attributs. De toute manière, il découvrira bientôt ou tard. Bon, voilà. Moi, en tout cas, moi, j'aime bien m'habiller comme ça parce qu'en plus, comme je vous le disais, ça fait très sexy, très vulguine. Ça fait sexy, ça fait très glamour, ça fait audacieux. Et c'est une tenue que je me sens franchement à l'aise. Après, franchement, c'est aussi une tenue qu'on peut tourner, soit avec des bottines pour mes filles qui sont grandes. Moi, quand je mets des bottines, je trouve que ça me tasse. Moi, avec des tennis, mais je vais quand même oser me mettre des tennis parce que ça peut aussi faire version tennis. On peut aussi faire version tennis. Ouais, je sais, je sais, je sais, je suis taille sur un pied. Parfois, je parle trop vite. Version tennis pour aller faire son marché ou aller prendre, faire des magasins avec ses copines et puis voilà, ne pas avoir trop mal à pied. Donc, le pied, l'idéal, c'est évidemment mettre le tennis, même si j'aime pas, mais vraiment, c'est pratique le tennis pour ça. Donc, on va passer au tennis. Ça, c'est mon petit look. Si je dois aller faire du shopping ou des copines, parfois, voilà. Donc, c'est pas ça. J'y mets un petit peu en bas et puis voilà. Mais là, je vous assure, parfois, je me sens pas bien parce que j'ai tellement habituée d'être en hauteur et là, c'est très bizarre. J'ai fait un mètre cinquante-cinq officiellement. Alors, officieusement, je dois faire un mètre cinquante. Alors, c'est pas évident parce que j'admire les filles qui adorent leur petite taille, mais moi, j'aime bien ma taille, mais c'est vrai, mais 10 centimètres, ça m'a fait du mal. Et voilà, les filles. Donc, maintenant, on a fini. J'aurais pu conduire comme si j'avais quand même pas mal d'idées, mais après le montage des vidéos, c'est pas évident. Dites-moi alors, est-ce que vous avez aimé les looks? Qu'est-ce que vous pensez de l'imprimer car voilà ça, abonnez-vous. Voilà, je vous fais plein, plein de bisous. À la prochaine fois. Sous-titrage ST' 501